Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se trouve en arrière du 90 Jean Dallaire. Je vais vous le présenter. On vient de faire des travaux très importants, en fait, dans l'ensemble de l'ensemble immobilier Raymond Brunet. Ça fait cinq ans qu'on travaille sur cet ensemble immobilier-là. On a investi des sommes importantes, plus de 10 millions de dollars. Aujourd'hui, on le termine avec ce bâtiment-là que je vais vous présenter, un 26 logements d'une chambre à coucher. C'est un bâtiment qui avait 50 ans et où on se trouve aujourd'hui, ça a un aspect historique quand même important au niveau du logement social dans l'Outaouais. C'est un des premiers ensembles, en fait, le premier ensemble immobilier sur l'île de Hull à avoir été construit en logement social. Et c'était un endroit très industrialisé ici. En fait, on avait le chemin de fer qui est juste en arrière de nous. On avait des entrepôts qui se retrouvaient ici et on a inséré dans cet endroit plusieurs centaines de logements sociaux. Donc, ça s'est venu avec un certain contexte. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, les choses changent. On n'est plus dans un contexte industrialisé. La ville revitalise le secteur. Donc, on est heureux de pouvoir y contribuer en revitalisant nos bâtiments. Dans les objectifs de la construction de ce bâtiment, on a vraiment misé sur des solutions durables. Entre autres, la toiture de tôle. Donc, on a une toiture de tôle, et non pas en barre d'eau de tôle, mais vraiment de la pleine tôle, afin d'assurer une longue durabilité. Et puis, on peut voir le revêtement extérieur aussi. Donc, on a pris des matériaux qui étaient éprouvés, qui étaient durables. La maçonnerie, et puis du revêtement aussi de tôle sur le mur. Bon, bien, venez, allons voir! Dans le cadre de ce projet, on partait d'un bâtiment de 26 logements, ce qu'on a maintenu. Mais on a vraiment tout défait, à l'exception de la charpente de bois et des fondations de béton. L'objectif était vraiment d'amener le bâtiment à un niveau moderne, autant au niveau des normes, des séparations qu'au feu, et aussi de régler certains enjeux de conception à l'origine. Donc, on avait entre autres un problème de luminosité dans le bâtiment. C'est un bâtiment qui était très, très sombre. Donc, on a inséré dans les cages d'escalier des murs rideaux afin de faire pénétrer le maximum de lumière naturelle dans le bâtiment. On a travaillé à agrandir les cages d'escalier aussi pour qu'elles soient aux normes d'aujourd'hui en termes d'espace pour s'assurer que l'évacuation du bâtiment puisse se dérouler en toute sécurité. On se retrouve dans le corridor. Ça peut sembler étrange, un corridor, un corridor, c'est un corridor, mais on y passe quand même à chaque fois qu'on rentre ou on sort de son logement. Évidemment, il y a deux aspects qu'on voulait régler au niveau des corridors. Je l'ai mentionné plus tôt, on avait un enjeu où le bâtiment était sombre. Donc, c'était aussi très sombre dans les corridors. Donc, on a ajouté beaucoup d'éclairage, d'éclairage très blanc et des couleurs pâles aussi pour essayer d'augmenter au maximum l'éclairage du corridor. Et il y a aussi l'enjeu de l'isolation acoustique. On a fait un effort important avec l'utilisation des matériaux et de produits isolants pour isoler au maximum le corridor des logements au niveau du bruit. Nous voilà au quart du bâtiment, c'est-à-dire dans les logements. Notre objectif, c'était d'améliorer au maximum le milieu de vie de ce bâtiment-là. Et puis, entre autres, un des ajouts qu'on a fait, c'est les portes patios. Donc, il n'y aura pas de balcon, c'est des portes patios. À l'extérieur, on va avoir une gilette installée. Elle n'est pas installée encore, mais elle va être installée dans les prochains jours. Ce qui va permettre aux locataires de bénéficier d'un maximum d'aération et d'une beaucoup plus grande ouverture qu'une lumière naturelle. Donc, c'était vraiment ça l'objectif de cette installation-là. On a aussi installé, on voit ici, la petite boîte qui se trouve là. C'est un échangeur d'air de type luminos. C'est un échangeur d'air qui est très, très, très compact. Les logements sont scellés, c'est-à-dire qu'on a été très, très performant au niveau de l'isolation du bâtiment. Donc, on en a profité pour installer des échangeurs d'air. Il y en a deux par logement de ces échangeurs d'air-là, avec un système de contrôle central. Donc, encore une fois, ça va vraiment aider à assurer une qualité de l'air importante dans le bâtiment. Un petit point que je voulais spécifier au niveau des chambres à coucher, on a voulu, dans notre objectif de faire quelque chose de durable, travailler sur les portes de garde-robe. Souvent, c'est des portes de garde-robe qu'on commence à briser rapidement dans des projets. Elles ne sont pas très solides, donc on cherchait une solution. Donc, on a réussi ici à installer un cadre d'acier avec des pentures d'acier. Donc, c'est un système très robuste avec des portes bâtantes, mais qui donne accès à un garde-robe qui est tout aussi grand et beaucoup plus durable. On se retrouve dans la cuisine, un espace très important dans un logement. On a travaillé très fort avec l'architecte pour maximiser l'utilisation de l'espace à l'intérieur du logement. On en a fait de même à l'intérieur de la cuisine. Donc, vous pouvez voir que ce n'est pas une configuration qui est standard. On a inséré toutes sortes d'items qui vont permettre au locataire d'utiliser au maximum l'espace disponible. Aussi, c'est une cuisine qui est faite selon les standards qu'on utilise présentement à l'hôpice, c'est-à-dire avec des matériaux durables. On n'utilise pas de corps, on n'utilise pas de matériaux de composites. Donc, c'est du bois véritable et du contreplaqué. Donc, on en est très fiers. Nous voilà dans l'ancienne salle mécanique de conciergerie. En fait, on y a entreposé toutes sortes de choses ici. On a décidé de choisir cette salle-là et de démolir. Elle était constituée de plusieurs pièces. Donc, effectivement, le mur qui est ici, les colonnes, c'était une séparation. On a démoli la séparation pour créer une salle communautaire. Donc, on pense que c'est vraiment important pour le milieu de vie, surtout dans un bâtiment de 26 logements. Donc, on espère vraiment que les locataires vont pouvoir s'organiser une association communautaire et bénéficier de cette salle-là. On a tout ce qu'il faut pour avoir une cuisine. Donc, encore une fois, sur les mêmes fonctionnements, les mêmes types de cuisine, le même design qu'on utilise dans le restant du bâtiment. Donc, on en est bien content. Vous ne le voyez pas, c'est derrière la caméra, mais il y a une porte vitrée et une grande fenêtre qui donnent directement à l'accélère du bâtiment. Donc, ça va être rempli de lumière naturelle. Donc, nous voilà dans la salle électrique. Bon, tant qu'on vient de la salle électrique, habituellement, on ne la montre pas, on n'y va pas. Ce n'est pas particulièrement passionnant, mais je voulais vous montrer à quel point tout est neuf. Et si vous êtes ici avec moi, vous verriez que ça sent le neuf. Justement, en parlant d'odeur, tout le bâtiment sent encore le neuf. C'est essentiellement un bâtiment neuf, mais c'est aussi le premier bâtiment qui a été identifié au niveau de l'office comme étant un bâtiment non fumant. Donc, tous les locataires qui vont prendre résidence dans les prochains mois dans ce bâtiment vont pouvoir bénéficier d'un aspect non fumeur, des arts non fumeurs au niveau des arts communes, de la salle commune et de leur logement. Merci. 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 Merci.